bonjour messieurs dames alors aujourd'hui nous allons voir comment on peut faire un compteur de points le compteur de points qu'est ce que c'est c'est simplement le fait de pouvoir faire passer les points qu'on collecte des objets sur ça là par exemple je vais collecter cet objet ce cube qui tourne et ça va me rapporter un point démonstration hop pouf et voilà donc c'est très simple en plus si je veux je peux multiplier ce petit cube d'accord on verra ça plus tard pour bien commencer ça on va commencer par le défaire donc voyons new scene create zone save voilà donc je commence à suivre la procédure habituelle 3d object ensuite je mets mon player je mets mon caméra moteur et voilà là bon j'en profite hop je mets un petit plein en rouge je vais mettre ici en 3d object mon cube voilà voilà donc je vais aussi remettant dans une couleur voilà et pour ça je vais avoir besoin de plusieurs autres choses dont un canvas et une variable donc voilà on va créer notre canvas c'est ui canvas pouf en enfant du canvas on va créer notre texte du texte voilà donc que texte point voilà paf paf donc je j'affiche bien ici mon texte voilà texte point je le déplace voilà je vais le mettre dans une police un peu plus plus grande voilà 60 là il a disparu mais grâce à cet outil je peux lui donner plus de place et je vais lui mettre 0 voilà je triche un petit peu mais c'est pas grave je mets 0 parce que bon quand on commence le nombre de points est à 0 ok bon maintenant en appuyant ici je crée une variable locale plus exactement un ensemble de variables locales dans lequel il n'y a rien là je vais créer une variable locale qui va s'appeler point j'appuie sur plus et je la mets en number d'accord bien sûr je la laisse à 0 ok maintenant si je veux pouvoir faire mon compteur de points je vais m'intéresser au petit cube d'accord donc le cube bon le cube doit être capable de faire deux choses première chose pour ce cube c'est d'être capable de tourner sur lui même pour attirer l'attention on va lui créer une première trigger cette trigger on start voilà je vais lui ajouter une action cette action c'est une transform rotate voilà je vais lui dire que le sujet que je veux faire tourner c'est lui voilà ok que je le faire tourner sur l'axe des y donc qui est l'axe vertical en ce qui concerne unity voilà et que bien sûr je veux qu'il refasse ça tout le temps tant que je n'ai pas décidé d'aller le collecter l'objet alors là du coup je fais un restart actions moralité pouf si j'appuie ici j'ai mon objet qui tourne là bien sûr j'ai pas encore programmé le fait que je puisse le prendre et que ça m'ajoute un point comment je fais alors je retourne sur le cube je lui rajoute une trigger et je vais lui rajouter une trigger on player hunter mais avant ça je prépare le fait que on va pouvoir entrer dans le cube en mettant son box collider en is trigger voilà j'ajoute une trigger donc cette rigueur je la transforme en trigger on player hunter j'ajoute une action cette action ça va être déjà un set inactive pour que le cube disparaisse je fais cette active que je transforme en cette inactive et je vais prendre mon cube que je mets ici voilà cette chose est en fait hop je rajoute la possibilité rajouter un point variable variable ad pouf donc variable al qui est une variable locale qui est ici voilà que je mets là qui s'appelle point voilà à ce moment là si le player rentre ici cette action permet au cube de disparaître va ajouter un point il manque encore quelque chose il manque le fait que on puisse le voir avec le texte donc c'est un change texte que j'utilise voilà donc change texte quel texte texte point qui est là sur le canvas je vais chercher donc ma variable locale qui est encore là voilà et qui s'appelle point du coup quand je fais ça on voit que pouf je récupère bien un point alors c'est très intéressant parce que si j'ai mon cube qui est là je peux multiplier ce cube voilà je le multiplie deux fois mais je peux le multiplier un très grand nombre de fois hop voilà et du coup les cubes tournent je peux en prendre un j'ai un point deux points trois points et voilà j'ai réalisé mon compteur de points à tout bientôt pour de nouvelles aventures